... Maintenant, une chose également que tu dois comprendre, c'est que Marie d'abord, pour commencer, est morte. Est-ce que tu me comprends? Ce que tu dois d'abord comprendre, c'est que Marie est morte. Et qu'elle n'est pas vieille. Elle n'est pas morte vieille. Elle était vieille avant d'accoucher Jésus-Christ. Mais après Jésus-Christ, elle a fait d'autres enfants. Tu vas dire que c'est... Allons dans Marc chapitre 6, nous allons lire des versets 1 à 3. Marc chapitre 6. Nous allons lire des versets 1 à 3. La Bible dit que Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie, ses disciples le suivit. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qu'il entendit étaient étonnés et disaient, D'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marais, le frère de Jacques, de Josès, de Jude et de Simon? Et ses soeurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et ils étaient pour eux une occasion de chute. Donc, la Bible, c'est la parole de Dieu, tu es d'accord avec moi? Puisque tu lis la Bible, et tu sais que la Bible, c'est la parole de Dieu. La Bible te dit que Jésus-Christ avait des frères et des soeurs. Et que son père, c'était Joseph. Et que sa mère, c'était Marie. Mais toi, on te dit de continuer à appeler Marie vierge. Elle n'est pas vierge. Elle n'est pas vierge, ce n'est pas la vierge Marie. La Marie que tu dis qu'elle est vierge là, n'a rien à voir avec la femme qui avait donné naissance à Jésus-Christ. Ça n'a rien à voir. Parce que cette Marie-là ne respecte pas les critères de celle qui est décrite dans la Bible. Ce qui veut donc dire que la Marie dont il est question, et dont ta religion t'encourage d'adorer, ce n'est qu'un démon. Ce n'est qu'un démon, puisque ça n'a rien à voir. Nous voyons qu'elle n'est pas vierge, mais on te demande d'appeler celle-là vierge. Donc, certainement que celle que tu appelles vierge, c'est un démon. Maintenant, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que chaque fois qu'une personne ne meurt pas dans la Bible, la Bible nous dit que David est mort. Et la Bible nous dit que Énoch n'est pas mort. La Bible nous dit que le prophète Élie n'était pas mort. Est-ce qu'on se comprend? Tout comme la Bible nous dit que Jésus-Christ va mourir, mais qu'il va ressusciter. Donc, chaque fois que la Bible nous dit que quelqu'un n'est pas mort, la Bible nous dit. Donc, si la Bible ne nous dit rien, ça veut dire que la personne est morte par défaut, puisque la Bible n'a rien dit. Donc, nous pouvons donc affirmer, sans aucun risque de nous tromper, que Marie est morte. Et que dit la Bible par rapport aux morts? Que dit la Bible? Allons dans Esaïe chapitre 8 et nous allons lire le verset 19. Et nous allons comprendre ce que la Bible dit par rapport aux morts. Esaïe chapitre 8, je m'excuse, verset 19. La Bible dit, Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts, et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des ciblements et des soupirs, répondez, Un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu, s'agressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Maintenant, nous savons que Marie est morte. Parce que c'est ce que la Bible nous dit, que Marie est morte. Par défaut, elle est morte. Et la Bible dit que, est-ce que Dieu peut s'agresser à un mort pour la faveur des vivants? Est-ce que, si tu agresses ta prière à une personne qui est morte, La Bible dit que, est-ce que Dieu peut parler à une personne qui est morte de venir te parler? Ce n'est pas possible. C'est ce que la Bible est en train de vouloir t'amener à comprendre. Ce n'est pas possible. Dieu ne peut pas, pour parler à un vivant, s'agresser à un mort. Donc, chaque fois même, en supposant que tu es autorisé à prier Marie, La Bible dit que, à aucun moment, Dieu ne va l'utiliser pour te parler, à aucun moment. Ce n'est pas possible. Parce que c'est contre la parole de Dieu. C'est contre. C'est totalement contre. Et Dieu ne peut pas aller à l'encontre de sa parole. Ça veut donc dire que, chaque fois que tu pries ce démon-là, Parce que ce n'est même pas Marie, la mère de Jésus. Parce que nous avons vu qu'elle n'obéit pas à ces critères-là. Tu es seulement en train d'invoquer un démon. Parce que tu es en train d'invoquer l'esprit d'un mort. Ou l'esprit d'une morte. Ou l'esprit d'un démon. Et c'est l'occasion pour toi d'arrêter. Parce que c'est ça qui est à l'origine de tous les problèmes que tu connais dans ta vie. Parce que c'est ce démon qui contrôle ta vie. Puisque tu l'adores. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501